et vous j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture la dernière fois où je vous ai quitté en update j'étais en train de lire too late en lecture commune avec ma soeur qui elle finit beaucoup plus vite que moi les nouvelles vous savez que c'est une auteure chouchou pour moi mais j'ai eu beaucoup de mal avec celui ci je suis pas contente je suis pas contente dès le premier chapitre voilà pas poser beaucoup de mal je les c'est un sujet qui qui est très très dur et voilà on nous dit que c'est dark voilà ce livre contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes drame psychologique mais enfin il ya ça traite de viol pour moi c'est du viol le premier chapitre je je pour moi elle est en train de se faire violer tout le monde le voit pas comme ça mais pour moi elle est en train de se faire violer elle est en train de dormir et il abuse d'elle elle enfin il se passe ce qui se passe dans sa vie pour le fait qu'elle ne dise jamais qu'elle lui dise pas non ou ou quoi mais elle pleure elle fin il se passe des choses que non je suis désolé pour moi c'est du viol et ça ça l'a pas fait ça m'a énervé tout du long et c'est pas la seule scène j'ai pas aimé ce livre je suis désolé je suis désolé colline ouvert mais là non non j'ai pas aimé je lui mis 12 ça a été une torture à lire j'ai pas le personnage de comment il s'appelle parce que c'est vraiment le cas c'est vraiment un asa c'est ça c'est qui est fils de mais non j'ai vraiment pas aimé enfin ce personnage mais tellement malsain macho c'est un tellement 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 elle est là elle subit elle reste avec lui parce que elle peut pas vraiment faire autre chose parce qu'elle enfin je peux pas tout le spoil mais enfin je veux pas vous spoil quoi que je vous ai mais bon je vais vous prévenir qu'il ya du viol dedans voilà au moins je vous préviens vous le savez que si vous aimez pas les scènes de viol ou quoi bah je ça devrait être écrit quelque part que il ya des choses qui sont prévisibles j'ai bien aimé le personnage de carter je crois que c'est carter oui c'est carter mais histoire très dure mais ça ne l'a pas fait avec moi non du tout non j'ai beau te regarder ça va pas donc non il n'y a pas je suis tellement déçu tellement déçu tellement déçu ma soeur me l'a acheté pour c'était pourquoi pour noël j'en peux plus de moi j'en peux plus donc voilà je suis dégoûté je suis dégoûté moi qui adore cet auteur et celui ci va clairement surtout j'avais lu never never peu de temps avant que c'était déjà bof mais bon je m'attendais à ce que ce soit bof voilà parce qu'il y avait du tarin fischer dedans style je suis méchante mais voilà non je suis vraiment déçu donc celui ci on me l'a offert donc je vais le garder mais non je leur lirai pas quoi mais non je vous le conseille vraiment pas celui ci non si vous voulez lire un colline ouvert lisez maybe someday lisez hopeless pas que le premier hein voilà mais attention si vous lisez que le premier je vous je vous choque mon style mais non mais ne lisez pas que le premier si vous commencez hopeless et celui ci non je leur lirai pas je suis je suis tellement déçu je suis tellement 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 il m'a énervé mais non tant pis ça peut pas le faire tout le temps mais là non le sujet là c'est un sujet qui me touche profondément et là non je suis désolé non non quand la nuit devient jour de sophie jomin je sais pas où il est passé mais va falloir que je retrouve parce que vous il est dédicacé quand même le bébé là je sais pas où je l'ai mis où je le retrouve mais voilà j'ai lu voilà ce sophie jomin ça faisait un moment voilà que je l'avais je l'avais quasiment pu sa sortie j'avais fait dédicacer à ville il me semble et je savais que ça allait être dur à lire mais finalement c'est passé c'est passé crème j'ai beaucoup aimé la plume ça traite de d'euthanasie je pense que tout le sait maintenant je suis je j'arrive après tout le monde comme comme d'habitude mais je préfère passer après le bulldozer je préfère passer après et me faire mon propre avis en ayant un petit peu oublié tout ce que j'avais entendu camille souffre souffre de la vie son corps lui fait mal elle n'est pas bien dans sa peau là elle a eu elle a toujours eu des soucis que ce soit alimentaire elle a elle a connu l'obésité elle a connu l'anorexie enfin elle s'est jamais senti bien dans sa peau et elle en souffre et elle en a elle veut en finir avec la vie parce que à quoi bon à quoi bon essayer de lutter elle elle souffre quoi qui se passe qu'elle soit maigre elle souffre qu'elle soit grosse elle souffre elle se sent jamais jolie et elle a mal elle a des crises elle est vraiment pas elle est vraiment pas bien donc elle décide voilà d'aller se faire euthanasier dans un centre en belgique étant donné qu'elle a la double nationalité c'est beaucoup plus simple pour elle donc elle se fait interné enfin je sais pas elle va je sais pas comment on dit ça elle va en pension on va dire ça pendant pendant quelques quelques je crois que c'est un ou deux mois avant avant son son euthanasie voilà elle est logée tout ça tout ça dans la clinique où elle va se faire euthanasier à telle date elle sait comment ça va se passer elle a des rendez vous avec un psychologue voilà c'est très suivi mais sa famille ne l'accepte pas c'est très compliqué et elle va elle va être aidée par son psy voilà c'est une très belle histoire je peux pas en dire plus très belle histoire et la fin c'est une fin ouverte si vous n'aimez pas les fins ouvertes voilà on sait pas ce qui se passe vraiment la fin et c'est ça qui m'a un petit peu sophie la buse parce que moi j'aime bien être savoir exactement où ça en est quoi et là je sais pas c'est à moi de me faire ma propre fin et j'ai du mal parce que je suis un petit peu sadique ou je suis gentille ou je suis sadique je fais quoi donc ouais c'est la fin qui m'a un petit peu désappointée mais sinon c'était c'était vraiment une très très belle histoire j'ai bien aimé suivre les aventures de camille c'est haut c'est bas ses rendez vous avec son psy sa relation conflictuelle avec sa mère sa relation avec son père enfin j'ai beaucoup aimé ça se lit relativement vite il n'est pas bien gros je sais plus trop combien de temps j'ai mis à lire mais ça a été voilà même bon je suis longue à lire en ce moment mais ça a été et enfin voilà oui celui ci je vous le conseille grandement mais je vous préviens c'est une fin ouverte vous me direz si vous l'avez lu si pour vous c'est une fin si vous êtes sadique ou si vous êtes ici aussi vous n'êtes pas mais bon moi je sais pas ma soeur enfin je l'ai lu avec ma soeur elle est gentille moi je suis un petit peu plus sadique donc voilà pour celui ci ensuite j'ai lu bah en fait j'ai terminé enfin non je suis à jour dans la saga bride stories donc j'ai lu le tome je ne sais pas où de toute façon dernièrement j'ai lu je les enchaînais clairement le 8 le 9 et le 10 normalement il y a 11 tomes dans la saga donc là c'est aux éditions qui une c'est de kaoru mori et voilà j'adore cette saga je sais pas quand on va sortir le dernier mais voilà j'ai beaucoup aimé les dessins sont juste magnifiques il ya que le tome 7 où j'ai eu un peu plus de mal mais sinon ils sont vraiment vraiment bien j'adore suivre leurs aventures de ces petits ça c'est notre couple principal mais j'aime bien suivre leurs aventures à eux et aux autres familles des villages un peu plus loin en mongolie mais voilà j'aime beaucoup notre petite paraya voilà qui qui cherche l'amour désespérément qui cherche un mari mais c'est difficile parce que elle est pas comme toutes les filles elle est franche et un petit peu garçon manqué enfin voilà elle est un peu spéciale comme petite fifi mais voilà j'ai vraiment adoré suivre leurs aventures donc voilà si je peux vous conseiller une saga manga c'est vraiment celle ci moi j'ai adoré franchement j'ai adoré et hâte d'avoir le 11e et de les retrouver ils sont tellement mignons et voilà voyez bien qu'il ya un petit il ya un petit truc dans leur couple quand même voyez bien que lui il est beaucoup plus petit qu'elle hein donc hâte de voir comment ça va se finir et où ça va leur les mener mais sont vraiment trop trop choupi donc voilà pour ça je pensais que je vais les mettre quoi ensuite j'ai lu invincible de Stuart Riordan je sais pas Riordan et Jen Hardie Berwick aux éditions Hugues Romans New Romance voilà encore un avec un torse à poils et là j'ai eu beaucoup de mal aussi avec celui ci enfin c'est du goût voilà des fautes la couvre torse à poil et c'est une histoire d'amour entre un joueur de route buie qui est un petit peu abus de lui même du premier chapitre j'ai vraiment eu du mal avec lui il m'a saoulé et puis dès qu'il a dit qu'il avait sa grosse bite ça m'a gavé ça j'en peux plus j'en peux plus merde, encore un qui est encore beau à tomber alors qu'il fait du route buie il est censé avoir la gueule toute défoncée et voilà monsieur encore une grosse bite ça me saoule un petit peu je commence un petit peu à en avoir marre il a commencé à parler de sa bite ça m'a saoulé donc j'ai mis un petit temps avant de le finir celui-ci parce que mais ça va mieux une fois qu'il perd tout donc là on retrouve Nick Wenshaw Mr Grosse Bitte voilà qui est la pépite du rugby britannique mais qui va se blesser voilà et qui va se retrouver un petit peu chamboulé dans son univers qui va pas trop savoir ce qui va lui arriver à l'avenir s'il va pouvoir continuer à jouer s'il va pouvoir rejouer ou s'il va falloir qu'il fasse autre chose et quoi faire et pour ça il va être aidé par une psychologue du sport voilà donc on se doute que elle va pas lui être indifférente sauf que lui il est fiancé et elle bah c'est son patient elle peut pas voilà donc voilà ce qui se passe docteur Anna Scott voilà mais enfin j'ai vraiment eu du mal avec les débuts après ça se passe ça se passe quoi mais j'ai pas trouvé ça non donc non je ne vous conseille pas pas plus que ça celui-ci franchement pourtant j'avais vu de bons avis mais là non franchement il est noté combien lui sur l'ivranite 16-3 oui c'est c'est bof donc ouais non déçu et dernièrement j'ai terminé j'ai pas terminé une saga mais j'ai continué une saga donc j'ai lu le tome 2 de Hunger Games donc l'embrasement de Suzanne Collins moi je l'ai aux éditions je vais en choisir si je ne m'abuse on en a envie non si tu t'écris quand même dedans là ah non édition de Noël pourquoi vous n'écrivez rien sur le côté là je pensais que je les avais chez France Loisir ceux-là bon voilà donc aux éditions de Noël mais oui il n'y a pas de logo il n'y a rien c'est pas très reconnaissable votre marque votre voilà il faudrait faire un petit logo sympa je ne sais pas pour qu'on les reconnaisse tout de suite donc j'ai lu l'embrasement ce second tome je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé j'ai déjà que j'avais aimé le premier tome étant donné que j'ai vu les films voilà j'ai des visages sur tous les personnages et c'est très plaisant et j'ai très 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 envie de me refaire le 1 et le 2 là en version film mais tellement 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 donc je pense que je vais le faire prochainement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est très haletant il se passe toujours des choses et on retrouve notre Katniss qui est toujours perdue entre Gail et Pita et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ces haletants dès qu'ils sont dans dans le jeu c'est c'est pas possible quoi de les faire souffrir autant et quand tu repenses au film que tu as vu tu dis ouais ouais c'était bien bien gore quand même donc ouais c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup et limite je regrette de les lire que maintenant mais je me dis que c'est quand même un plus d'avoir je sais pas d'avoir les visages je sais pas mais ça ça me dérange pas plus voilà d'avoir vu les films avant mais enfin j'ai tardé avant de les lire quand même mais ouais c'est vraiment une bonne saga je suis très contente je sais pas ce qu'a fait l'auteur depuis si elle a sorti d'autres trucs si vous savez n'hésitez pas à mettre ça en commentaire que j'arrive à jeter un oeil mais j'aime bien la plume enfin en même temps c'est du traduit donc mais enfin j'aime beaucoup ça se lit enfin j'ai pas mis trop trop de temps à le lire celui-ci mais j'aime bien donc voilà pour celui-là et en ce moment je lis ceci donc les tribulations d'une gothique amoureuse de Cécile Guyot aux éditions EDB qui n'existent plus j'aime bien mais enfin j'espère que je vais le lire rapidement parce que il faut que je lise celui-ci pour mon challenge du mois de donc je vous disais avant que je me fasse couper la chic par ma batterie qu'en ce moment je lis donc les tribulations d'une gothique amoureuse donc de Cécile Guyot je sais pas trop aux éditions EDB donc ça n'existe plus ces éditions-là mais j'aime beaucoup enfin je trouvais le travail éditorial très joli enfin les livres enfin voilà il y a des entêtes de chapitres très très bien travaillées j'aime beaucoup et c'est plutôt sympa pour le moment donc voilà j'espère que je vais le lire relativement rapidement quand même parce que bon pour ce mois de février je suis censée lire Sing donc de Vivi Green aux éditions Hugo Romand New Way donc voilà j'espère que je vais réussir à lire celui-ci pour ce mois-ci donc j'hésite à mettre celui-là en pause pour attaquer celui-là et le finir mais bon je sais pas trop il faut pas que je me mette la pression je vais avancer continuer à avancer celui-ci aujourd'hui et je reprends le boulot mardi je sais pas je vais voir mais enfin j'espère que je vais réussir mes challenges cette année voilà ce challenge-là mensuel j'y étais bien arrivée l'année dernière donc j'aimerais bien ne pas le foirer cette année et voilà ça fait un moment que j'ai envie de le lire celui-ci donc il va falloir aussi que je finisse tous ceux que j'ai entamé celles qui me suivent sur Livre Addict peuvent je pense que vous pouvez aller voir mes abandons mais enfin mais en attente j'en ai pas mal qui sont entamés et pas finis mais bon il va peut-être falloir que je le mette à coupé au cul voilà donc voilà pour mes lectures n'hésitez pas me mettre en commentaire si on a des lectures communes voilà si ce que vous vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé tout l'est si jamais vous l'avez lu si c'est passé ou si pas du tout comme moi sinon moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo Livresque ou non on verra bien je ne sais pas encore je ne peux pas vous le dire je ne sais déjà pas ce que je vais manger ce soir alors pour vous dire ce que je posterai dimanche prochain je ne sais pas j'ai vraiment un humour de merde aujourd'hui je suis désolée donc je vous fais d'énormes bisous et donc à dimanche prochain pour une prochaine ciao Sous-titrage Société Radio-Canada